Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 3. Aujourd'hui, on s'en va en 2014, la fin d'un bloc. Un bloc que je crois qu'il y a longtemps qui s'est sous-estimé. Et pourtant, c'est un bloc que beaucoup de gens veulent revisiter bientôt. Moi, c'est un bloc que j'aime bien. Je trouvais que la thématique était super intéressante, que ça avait amené des dynamiques super intéressantes. Évidemment, on s'en va dans Journey into Nix. L'une des particularités de Journey into Nix, pourquoi j'ai choisi ce booster-là, c'est que dans un booster de Journey into Nix, tu as une chance, je dirais sur... Ah, je vois le... On a une infime chance d'être en mesure de pogner les 15 dieux du bloc de Terros dans notre booster de Journey into Nix. Fait qu'on va se souhaiter bonne chance. Si jamais on est vraiment chanceux, puis qu'on a les 15 dieux, on avisera à ce moment-là, on fera une série de vidéos différentes. Donc, sans plus tarder... Notre booster est complètement défait. Puis, ce n'est pas, parce que c'est God Hunter Octopus, donc ce n'est pas un God Pack. Donc, God Hunter Octopus, Rose de Mob, Fount of Vigar, Oak Art Triad, Feast of Dream, Fearman Thunderhoof, Blake Tusk Boar, Dread Brignard Lampad, Supply Line Cranes, Tassadevoreur, Reprisal, Fleet Feather Cockatrice, Strength from the Fallen, et un... Oh, quand même, Kyranos, God of Storm. On a quand même eu un dieu. Donc, 3 colorless, un bleu, un rouge, 6, 5, Legendary, Enchantement, Créature God, Indestructible. Tant que ta dévotion au bleu et au rouge est moins que 7, la dévotion, c'est ton nombre de mana symbol sur tous tes permanents que tu as ce jeu. Il n'est pas une créature. Tu révèles la première carte que tu piges à chaque tour. Quand tu révèles une land card de cette façon, tu piges une carte. Si tu révèles une non-land card de cette façon, Kyranos fait 3 points dommages, target créature hors player. Nice, c'est quand même bien. On a une île et un Minotaur. Minotaur. Donc, Kyranos, God of Storm. Donc, Kyranos, God of the Storm. C'est son premier print dans Journey into Nix. La carte est vraiment belle. Une fois, il la doit être courant. Au Release. Au Release, c'est quand même une carte qui avait une valeur assez importante. On parle de 18 et 40 US. Au Release. Il y avait beaucoup d'attente envers cette carte-là. C'est sûr que c'était un curve topper, qu'ils appellent. C'était une fin de curve. Mais, à l'époque, dans le standard, Niv-Mizet, Draco Genius était encore dans le standard. Évidemment, vous voyez que ces deux cartes-là vont super bien ensemble. Maintenant, Kyranos a perdu des plumes un peu. On est autour de 7 et 50 US pour Kyranos. C'est sans surprise que je vais vous annoncer que c'est une carte qui est jouée beaucoup en Commander. C'est un excellent Commander. Dans un Iset Spells Linear Deck, avec les différentes versions de Niv-Mizet, que ce soit Niv-Mizet Parun, Niv-Mizet Firemind ou Niv-Mizet Draco Genius. Quand tu fais du dommage, c'est pégé de cartes. Quand tu pégé une carte, tu fais du dommage. Avec les habiletés de Kyranos, ils s'embriquent tous bien ensemble. Sinon, j'en ai vu un peu, dont un, dans un deck moderne qui s'appelle Ride the Lightning, qui est un deck Iset Control. Mais, on continue sur notre lancée de cartes qui sont beaucoup plus jouées en Commander que dans les autres formats. On en a eu l'épisode 2. Cela également. Donc, ça fait pas mal le tour pour notre petit Kyranos God of the Storm. Laissez-nous savoir vos idées. Est-ce que vous le jouez? Est-ce que vous avez un deck avec lui? Une idée de deck avec lui? Ce serait quoi? Un deck Commander, mettons, avec Kyranos God of the Storm. Si vous avez des idées ou des exemples, mettez-nous ça dans la description si bas. Cela va nous faire plaisir de les regarder, de les lire et de les commenter surtout. Si vous avez des idées de combos avec lui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de combos différents qu'on peut mettre en place avec Kyranos. Donc, moi, sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.